Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mme, Messieurs les conseillers de gouvernement, Ministres, chers collègues, chers compatriotes, M. Jacry vient de nous donner lecture de la résolution numéro 33 par laquelle les élus unanimes réaffirment leur volonté, leur mobilisation pour accompagner l'État monégasque vers un modèle de sortie de la crise liée à la Covid-19. En tant que président de la Commission des intérêts sociaux et affaires diverses, membre du comité mixte du Covid-19, je tiens à insister sur deux points fondamentaux de cette résolution, la vaccination et les tests. La vaccination représente la solution incontournable pour renouer avec une vie normale, pour retrouver la sécurité sanitaire. Les efforts déployés par les autorités pour protéger les plus fragiles et les soignants commencent à porter leurs fruits. Les deux premières livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech ont permis d'administrer la première dose de vaccin pour l'essentiel au Grimaldi-Florone et dans d'excellentes conditions à 8 382 personnes, parmi lesquelles 7 148 ont déjà reçu leur deuxième dose. Vous nous annoncez la livraison prochaine de 5 000 doses supplémentaires de ce vaccin, les premières livraisons du vaccin d'AstraZeneca, et dans les semaines qui viennent, via l'OMS et son dispositif COVAX, de 15 600 doses supplémentaires de différents vaccins. Ainsi, nous pourrons envisager de poursuivre le programme vaccinal pour les 60 à 64 ans. Nous sommes bien sûr pleinement conscients des difficultés, mais il nous faut aller plus vite. Nous demandons au gouvernement d'exploiter toutes les pistes d'approvisionnement, que ce soit par la France ou directement, pour accélérer et sécuriser nos livraisons, pour accélérer notre calendrier de vaccination, pour atteindre le plus rapidement possible la fameuse immunité collective et préserver nos résidents, mais aussi nos salariés, dont beaucoup vivent et résident dans les communes voisines, participent activement à notre vie économique et envers lesquelles nous avons des responsabilités. Nous soutiendrons sans réserve toutes les initiatives qui iront en ce sens. Enfin, pour en finir avec la vaccination, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la prise d'opposition récente de l'Académie nationale de médecine, je cite « La vaccination systématique des professionnels de la santé, devenue prioritaire, ne saurait être considérée comme facultative. » Il s'agit là d'une vraie question qui mérite réflexion, même si à Monaco, les médecins et les soignants n'ont plus qu'ailleurs répondu favorablement à la vaccination. Au sujet des tests, élément indispensable de la politique du testé, tracé, isolé, suite à la revue des études nationales et internationales les plus récentes et à la position d'un groupe d'experts réuni le 4 février dernier, la Haute Autorité de Santé a récemment révisé sa position sur les tests PCR salivaires et décidé d'en étendre les indications. Je cite « En seconde intention, c'est les personnes de contact pour qui un prélèvement d'azopharyngé n'est pas envisageable et surtout, je cite « En première intention, dans le cadre de dépistages ciblés à large échelle, en particulier s'ils sont répétés régulièrement, notamment au sein des écoles, d'universités, pour le personnel des établissements de santé et des EHPAD. » Ainsi, la sensibilité de ces tests reste de 85% et représente, à n'en pas douter, une alternative valable au prélèvement de nazopharyngé, notamment pour tester largement et rapidement nos élèves et nos étudiants au retour de vacances scolaires, période qui représente un fort risque de rebond épidémique. Nous ne pouvons donc plus faire l'économie de ces tests et nous encourageons le gouvernement à en étendre l'utilisation sans plus attendre. Je vous remercie de votre attention.